Salut à tous, c'est Asphax, on se retrouve pour le 7ème épisode de l'aventure Minecraft sur vie sur Pixelmon. On commence par deux très bonnes nouvelles. Premièrement, j'ai retrouvé le stuff que j'avais perdu dans l'épisode précédent. C'est improbable, il n'a pas de spawn parce qu'on n'a pas chargé le chunk. En fait, quand je me suis déconnecté, enfin quand j'ai bugué la dernière fois, ça m'a déconnecté quand j'ai voulu aller à la tour Pokémon, quand j'ai fait le slash war Pokémon. Et là, je suis allé à la tour et il y avait mon stuff qui m'attendait. J'avais suffoqué en fait dans le mur de la tour Pokémon, celle où il y a des spectrums, des ectoplasmas, tout ça. Donc ça, c'est vachement cool. Ce qui fait que j'ai retrouvé ma pioche en diamant, solidité 3, efficacité 4. J'ai retrouvé mes rappels, j'en ai déjà utilisé un, mais j'ai retrouvé mes rappels. Enfin voilà, j'ai à peu près tout retrouvé sur mon stuff, donc c'est vachement cool. Et deuxième très très bonne nouvelle, j'ai battu un boss Pokémon. J'ai battu, je ne sais plus comment il s'appelle, la lulugubre, celui qui est du coup en haut de la tour Pokémon. Et du coup, j'ai gagné un PP+. Euh, non, PP+, ça je l'avais déjà. Un PV+. Il est où mon PV+, d'ailleurs ? Euh, au fraîche. Bah, mince ! J'avais récupéré un PV+. J'ai dû le mettre quelque part et je ne le retrouve plus. Bon, je vais le retrouver, j'ai dû le paumer quelque part. Mais ce qui n'est pas grave du coup, c'est que maintenant, on sait comment battre les boss et on sait où est-ce qu'il y en a. Donc on va essayer d'aller les rebattre. Alors, ils sont très forts. J'ai gagné au dernier Pokémon, mais je pense que je peux le refaire. Donc, on va essayer de le refaire en vidéo. On va à la tour. Tac. On grimpe. On grimpe en haut. Et c'est là qu'il y a potentiellement des boss qui peuvent apparaître. On est d'accord ? Tchouc. Donc, on grimpe. Là, pour l'instant, il n'y a pas de boss. Du coup, je vais me mettre un petit peu en retrait. Là, je vais me mettre genre là, sur ma petite colonne que j'ai fait. Et je vais attendre, tout simplement, je vais attendre qu'il y ait un boss qui pop pour la vidéo. Donc, voilà. On attend là. Et normalement, il devrait finir par y en avoir un qui arrive. Ok. Le voilà. C'est dommage. L'Ectoplasma, c'est un peu le plus balèze. Pouf, pouf. On va essayer l'Eviator en premier. On va essayer de le battre. Mais le lugubre, il m'avait l'air plus facile que l'Ectoplasma. Ok. On essaye quand même. Si je peux lui placer une hydroqueue, déjà, ça pourrait être pas mal. Oh, les chouilles, c'est pas fort. Si ça ne me fait pas la trouille. Oh, bien. Hydroqueue. Parfait. Ok. Et on va essayer de récupérer le maximum d'objets rares sur les boss, comme ça, en les enchaînant. Ce serait vraiment très, très bien. Ok. Voilà. Juste avec mon Léviator, je vais le battre. Du coup, je vais gagner plein d'XP. C'est cool. Attendez. Pokémon. On va essayer de switcher les Pokémon pour qu'ils gagnent tous de l'XP. À mon avis, ils vont gagner énormément d'XP. Donc, ce serait quand même vachement cool d'avoir, je ne sais pas, tout à l'heure, j'ai eu 2500 XP pour les Pokémon qui avaient participé. Donc là, c'est bon. Les chouilles efficaces. Gros lème. On va essayer de finir avec Ectoplasma. Bon, Ectoplasma, il va peut-être le one-shot parce que du coup, ça va être Ectoplasma et sa propre faiblesse. Ok, vas-y. Les chouilles. Ouais, super efficace. Donc, on va rechanger. Allez, on va retourner sur un qui va le battre. Mettons Electek. Et puis, Electek va faire Tonnerre. Ça devrait suffire, je pense. Les chouilles. Parfait. N'est pas la trouille. Tonnerre. Allez, vas-y. Oh, vite, vite, Tonnerre. Ok. Voilà. 2000 points d'XP pour tout le monde. C'est vachement cool. Hop. Donc là, 53. Et qu'est-ce que j'ai gagné ? Une pierre foudre. Allez, hop. Tout prendre. Et je pense que si je reste là, il y en a un autre qui va arriver. Ils s'enchaînent, les boss, normalement. Sur la tour, il y en a tout le temps. Du coup, je soigne vite fait mes Pokémon et j'y retourne. Voilà. Je me remets là et puis j'attends. Ok. Nouveau boss. Magirev. Alors lui, par contre, je ne le connais pas trop. Oups. 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 Salut, Magirev. Tac. Niveau 78. Un level de plus. Ok. Vas-y, Hydroqueux. Ouf. Par contre, là, ça fait mal, ça. Bon, on va essayer avec directement Ectoplasma. Vibre Obscur. Ok. Il ne me tue pas. C'est pas mal. Et c'est super efficace, mais je ne fais presque pas de dégâts. Ça craint. Est-ce que j'ai moyen de placer une Ronde Folie ? Par chance. Feu en sorceler. Je suis mort. D'accord. Alors là, par contre, ce boss-là, je ne suis pas sûr de le gérer. Et Bulilave. Ok. Pas très efficace, mais il m'enlève la moitié de mes points de vie. Et moi, et Bulilave, il faudrait que je le brûle, quoi. Sinon, je suis mort. Ça ne le fait pas. Ok. Alors là, par contre, je suis peut-être... Je vais peut-être mourir. Ah, j'aurais dû faire Ronde Folie. Bon, ok. Ça ne change rien. Ok. Tonnerre. Oh là là ! La puissance ! Je peux faire séisme et je vais mourir. Oh là là ! Ah, je ne peux pas... Oh, il est vite. Je ne peux rien faire. D'accord. Ben, ce n'est pas grave. Je vais me soigner. Et on va attendre qu'il y ait un autre boss qui pop que celui-là, parce que celui-là, je ne sais pas le faire. Trop fort. C'est dommage. Mince. Encore Magirev qui pop. Pas de chance. Je vais essayer de le rebattre, mais je ne filme pas. Je pense que je vais perdre. Bon, il m'a explosé. Je ne vais vraiment pas enlever grand-chose. Donc, voilà. Feuille magique. Pouf. Je suis mouru. Ah, ben, il est toujours là. Ah, revoilà un Lugulabre. Donc, lui, j'avais réussi à le battre, mais c'était aussi un petit peu chaud, mais ça l'a fait. Attendez, il faut que je me régène en vie, sinon je vais juste mourir en allant le voir comme ça. Ce qui ne serait pas terrible, à moins que je puisse... Non. Évidemment, non. Tac. Donc, Lugulabre, il était 77. Là, il est 78. Ok. Donc là, feu d'enfer. En plus, j'esquive. Oh non, il esquive aussi. À quoi ça sert d'esquiver ? Oh, mais si tout le monde s'esquive. Oh, trop bien. Allez, vas-y, une autre Hydroqueuse. Je tue en un coup, ce serait nickel. Tout le monde s'esquive. Très bien. 2600 points. C'est gagné. C'était facile. Pierrelune. Tout prendre. Parfait. Ah, il y a de nouveau Lugulabre. Donc là, c'est bien. Ça, ça me permet d'avoir des boss hantés, mais ce n'est pas les plus forts. Ceux-là, ils ont 25, du coup, level de plus que les Pokémon qui sont censés up, normalement. C'est ce qui est marqué sur le wiki. Le truc, c'est qu'au niveau des récompenses, ce n'est pas non plus excellent, excellent. Il faudrait vraiment des boss, vous savez, ceux qui sont bleu ciel. Eux, ils sont vraiment très, très forts. Et par contre, on peut avoir la Master Ball, ce genre de truc, quoi, dessus. Ok, je ne sais pas si je le bats, là. Là, c'est marrant, ce n'est pas du tout le même. Enfin, si, c'est le même, mais pourtant, j'ai vachement du mal. Psycho, peut-être. Flamèche, je ne me tue pas, c'est bien. Psycho coup critique, c'était pas mal. Du coup, on va voir une autre attaque. Non. Ok, Tiflosion, il faut que tu fasses les Bulilaves et on passe. Oh, il y a un dresseur qui a... Ah non, c'est moi-même. Je me disais, il y a un dresseur qui a pop, mais non, c'est moi. Il est mort ? Il n'est pas mort ? Si je fais vive attaque, ça ne va pas marcher, donc les Bulilaves. Oh là, ça se trouve, je vais mourir. Grolème, il faut absolument que tu fasses un tiers. Ouh, c'est bon. Ok, et bien dis donc, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que je gagne ? Une pierre plante. Allez, hop, tout prend. Donc, je prends toutes les pierres, du coup. Ah, je vous ai dit des bêtises pour les boss. C'est bien fait. En fait, les boss sont toujours plus haut level que toi. En fait, par exemple, un boss hanté, là, ceux que j'ai capturés, ils vont toujours être à peu près 25 levels de plus que nous. Enfin, non, ce n'est pas à peu près, c'est sûr. Du coup, mon meilleur, c'est Ectoplasma. Du coup, il popait niveau 78. Et donc, si je continue d'augmenter mon Ectoplasma, genre au niveau 80, en fait, et bien les boss vont être niveau 105, etc. Ils sont toujours là pour être plus forts que nous. Donc ça, c'est pas mal du tout, en fait. Ça nous permet, ça montre qu'il faut vraiment avoir tous nos Pokémon au même level et pas un vachement plus fort que les autres. Sinon, quand le boss va pop, il va être beaucoup trop fort par rapport à nos Pokémon, quoi. Alors du coup, au final, si je fais le total, j'ai eu une pierre foudre, une pierre lune, une pierre plante. Bah, j'ai eu une PV+, mais que j'ai perdue, visiblement. Donc, je continue de ranger un peu le reste de mon bazar. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller miner. Pourquoi ? Parce que j'ai deux missions qui consistent à miner. J'ai celle-ci, courant de redstone, où là, il faut que je ramasse 50 de redstone. Et j'ai les diamants, il faut que je ramasse 15 diamants. Donc si j'arrive à faire ces deux trucs-là, ça se trouve, je vais avoir des bonnes... Oh ! Caldeo est dans un biome rivière. Ah ouais ? Attends, je vais demander à Doriano s'il le voit. Parce que s'il y a un légendaire, ce serait intéressant de le voir. Tac, tac. Biome rivière. Ça peut être à côté de chez moi. C'est quoi, ça ? C'est pas lui ? C'est qui, lui ? Ah, il est là ! C'est qui, lui ? Il est trop mignon. C'est un légendaire, lui ? Alors, viens. Viens là, qui est trop beau, toi. Viens là. Vous vous rappelez que ça tue. C'est parti. Bon, bah, combat. Lander. Je pense pas que je le tue. Il doit être fort, je suppose. Bélier, d'accord. Ah oui ! Ah non, c'est bon. Oh, stop, 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 stop. Ok. Bon, bah, j'essaie de le capturer. Et, hop, balle, 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 rapide balle, parce que plus c'est rapide, mieux c'est. Voilà. Oh, bah, si j'ai qu'elle déo, ce serait trop cool. Oh, bah, mince. Non, fais pas des béliers, tu vas te tuer, espèce d'idiot. Ok, il a esquivé l'attaque, ça va aller. J'ai combien de balles en tout ? Bon, j'ai pas mal de balles. Pour l'instant, on reste en rapide balle. Au bout de 4 tours, on passera à des chronoballs, hein, du coup. Oh là là, il me laisse même pas le temps, là. D'accord. Bon, alors maintenant, on va peut-être passer au... On va passer au hyperball, là, pour l'instant. Et après, on fera des chronoballs. Ok, est-ce que je peux avoir un premier légendaire ? Alors, quel déo, c'est quoi ? Je regarderai après, hein. Je regarderai, si j'arrive à l'avoir, je regarde... Je regarde, bah, de quelle génération c'est, quel légendaire c'est, tout ça. Il est niveau que 50, c'est ça qui m'embête. Bon, j'essaie de le capturer, mais ce qui m'embête vraiment, c'est qu'à chaque fois, il fait... Ouf. Non, je l'ai... J'ai attaqué, je voulais... Je voulais pas ça. Oh, non, il va se tuer. Quel idiot je suis. Fais rien, fais rien. Fais rien. Gros yeux, c'est bien, ça. Ok. Bon, je crois que j'ai plus qu'une chance. Alors, on va faire la chronoball, là. On va voir. Oh là là. Ouais, donc, de toute façon, en fait, à chaque fois, il fait bélier. Alors, c'est horrible. Il s'enlève des points de vie. Non, 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 non. Il est toujours confus. Faut pas qu'il se blesse. Non, il se blesse. Oh, il lui reste un tout petit peu de points de vie. Une autre chronoball. Allez. Et faut qu'il maintenant... Maintenant qu'il n'a plus de points de vie, faut qu'il arrête d'être... D'être confus. J'aurais jamais dû cliquer. Non, 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 non. Il utilise Aquagé. C'est pas grave. Tant que... Tant que c'est bon. Tant qu'il est plus confus. Timerball. Allez. Je vais dépenser toutes mes balles sur lui. C'est pas grave. Mais je veux essayer d'avoir un légendaire. Mais regardez-moi cette vie... Non, pas bélier. Ça marche pas. Ok. C'est bien. Ok. Allez. Dernière chronoball. Après, je passe aux hyperballs de nouveau. Oh, non. Je l'ai. Je l'ai. J'ai réussi le progrès légendaire. Trop bien. Trop, trop cool. Je suis trop content. Bon, alors on va l'essayer par contre. Alors attends. Il a combien ? 164 points de vie. Il est balèze. Résumé. Monte l'attaque si une attaque ténèbre le touche. Donc c'est un Pokémon au combat. D'accord. Au niveau des capacités, ils sont vraiment nuls. Par contre. Alors c'est quoi ses prochaines capacités ? Est-ce que là, il est niveau 50 ? Et après, qu'est-ce que j'ai ? 50. Hydroqueux. Danselam. Hydrocanon. Close combat. Non mais il est génial et il est d'un côté génial et d'un côté il est trop nul. Il faudrait que je lui apprenne des attaques. Ah bon, je vais le prendre dans mon équipe à la place de Grolème pour l'instant. Non, j'aime bien Grolème. Non, je ne veux enlever personne, je vous aime tous. Ok, Grolème pour l'instant, j'enlève. Je l'ai enlevé ou pas ? Ouais, c'est bon. Du coup, en plus on va pouvoir le chevaucher. Mais ça va être un truc de trop la classe. Ah ah, c'est trop trop bien. J'ai mon premier légendaire, je suis tellement content. Je vous avais envoyé, quel déo ? Ok. Ok, il me faudrait en fait maintenant, il me faudrait l'échangeur de capacité quoi, parce que là il est nul. Ou alors il faut que je lui achète des CT peut-être dans les shops. Peut-être ça peut marcher. Parce qu'en fait, regardez. Là si on compare, au niveau des stats, attaques P il a 150. Et il a 164 points de vie. Ectoplasma il a combien ? 176. Ah non, Ectoplasma est plus fort. Il a plus de points de vie qu'il déo par contre. D'accord. Je me demande bien par contre pourquoi j'ai des stats aussi pourris quoi. Je suis en train de regarder sur la tenette, il pourrait avoir Hydroqueux, il aurait pu avoir l'attaque Vengeance, l'attaque Bulldo. Il a vraiment pas les meilleurs. Bon. Je pense que je vais pas le garder pour l'instant, tout le temps que je trouve pas l'échangeur de capacité. Pour l'instant je vais reprendre Golem. Mais au moins j'ai capturé un Pokémon légendaire, et ça c'est trop 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 bien. Donc c'est un légendaire de Pokémon bouclier et épais, et j'ai jamais fait ce Pokémon là, c'est pour ça que je connais pas. Bon du coup je fais ce que je voulais faire, c'est à dire éliminer pour récupérer de la redstone et des diamants. Histoire et bien, alors moi je vais avoir plein de sable à creuser, tac, histoire et bien peut-être de pouvoir réussir les missions. Donc ce que je sais pas c'est si mes missions se valident, si je suis pas dessus. Donc par exemple, oh des rubis, ça va me permettre de compléter ma panoplie magma, des saphirs, super, très bien, je prends aussi, très très bien, ok, puis on va descendre tranquillement, si le jeu me demande de descendre, ok, de la métisse, très bien, pouf, encore des rubis, mais c'est parfait tout ce qui se passe, encore des saphirs, très bien, je vais rester un peu dans la grotte au cas où, parce que, il y a peut-être des choses quand même très intéressantes autre part, là c'est du bauxite, bauxite, ok, charbon, fer, eh mais je vais direct couche 11, c'est génial, est-ce que j'ai pris de l'eau ? Oui, petit saut d'eau, nickel, on va pouvoir faire ceci, on va attendre que ça crame en bas, et on va descendre directement. J'ai enlevé le pack de textures le temps que je mine, pour que ce soit plus facile pour moi, pour repérer un peu les trucs, donc là par exemple, j'ai 50 minerais de redstone à récupérer, là, 49, 48, tac, tac, bon alors on n'en est pas à 50, mais déjà j'en ai enlevé 44, très bien, tiens on va faire un essai, donc là on voit que c'est marqué, qu'il me reste 44 minerais à extrait, d'accord, si j'en casse un, et que je reviens sur le truc, ça me dit combien ? 43, d'accord, donc je ne suis pas obligé de rester sur le truc, donc c'est bien, mais donc du coup plus que 36, bien, le mieux serait que je trouve du diamant évidemment, mais on va voir, on va voir ce qu'on trouve, il y a encore de la redstone, je pense que ce sera plus facile de récupérer les 50 minerais de redstone, que les 15 de diamant, mais bon on ne sait jamais, ça je prends aussi, ça je prends, ok, la redstone du coup, on prend tout ça, très bien, ah trop cool, diamant, ça y est, du coup au cas où quand même, même si je sais que ça marche, hop, encore 15 diamants à extraire, 1, 2, attendez, je vais les prendre tout de suite dans mon stuff, au cas où, tout, que ça n'a pas marché, 2, 3, 4, 5, c'est pas mal, allez hop, les 5 diamants, et en plus ici il y a de la redstone, il y en a même pas mal, donc il me manquera 10 minerais de diamants, et retour sur la redstone, hop, 21 minerais encore, très bien, ok, il me reste plus que 8 minerais de redstone, ou plus que 7, oh, ah non, j'ai cru que c'était du diamant, il faut arrêter avec ça, là, ces cristaux qui ressemblent à du diamant, c'est une abomination, tac, tac, cristaux, allez hop, on continue, encore redstone, très bien, plus que 5, et je pense qu'après il faut que je retourne le voir, de toute façon le gars, donc en fait je ne vais pas avoir l'XP, ni les récompenses tout de suite, donc c'est pas grave, ok, dernier minerai de redstone, c'est bon, ça me dit de retourner voir l'électricien, je regarde quand même, je vais miner encore pendant une petite dizaine de minutes, voir si j'ai pas moyen de trouver mes 10 diamants, comme ça, ça pourrait être le jackpot, je pourrais parler, et faire les 2 quêtes en même temps, ce qui serait vraiment très cool, bon décidément le diamant est vraiment très très dur à trouver, là ça fait encore 15 minutes que je fouille tout droit, et qu'il n'y a rien, là j'ai une autre cavité de level 11, et pourtant il n'y a rien non plus à l'intérieur, donc voilà, je continue encore un petit peu, mais je pense que des fois en fait, au lieu de mettre du diamant, il y a du rubis, il y a des cristaux, il y a du saphir, et du coup il n'y a pas de diamant, et du coup c'est très très dur d'en trouver, ah en voilà du diamant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il ne manque plus 4 normalement, euh, toup toup toup, des diamants, ah les 4, je peux pas, je vais jusqu'au bout, écoutez, même si ça me reste encore une demi-heure de farm de diamants, j'y vais, parce que je me dis en plus, la récompense ça peut être vraiment très bien, la récolte de diamants ça peut être vachement cool, donc bon, j'y vais, allez tant pis, on fait que ça s'il le faut, mais il me faut ces diamants, que 4, en gros le prochain filon de diamants que je trouve, c'est bon normalement, ok, il y en a 1, mais est-ce qu'il y en a 4, 1, 2, 3, non, il n'y en a pas que 3, non, 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 le jeu, arrête, non, s'il te plaît, il n'y a pas que 3 diamants, il y en a un 4ème qui est caché là-dessous, oh non, c'est horrible ça, on dirait que le jeu, il a fait exprès de mettre que 3 diamants, ok, bon, j'avance dans cette cavité, c'est déjà pas mal, je n'ai pas attendu trop longtemps pour en retrouver du diamant, c'est bien, mais là, c'est vraiment pas gentil du jeu de la part de Minecraft, oh, et puis lui qui fait semblant d'être du diamant, arrête, espèce de cristal, non, bon, allez, on y est là, on y est, regardez, la cavité est grande, bon, là, ça monte un petit peu trop, je vais prendre ça quand même, on va y redescendre, on va voir, mais là, on y est, le diamant, il est là quelque part, eh ben non, il n'y a rien, je suis obligé de continuer mon minage, donc cette fois-ci, c'est sûr et certain, le prochain diamant que je trouve, c'est bon, tiens, par contre, j'ai ça, le chercheur perdu, retourner voir le chercheur, qu'est-ce que j'ai fait, c'est quoi le chercheur perdu, courant de redstone, le trésor perdu, maintenant que vous avez trouvé un pokéloot, ah ouais, j'ai trouvé un pokéloot, ben je ne sais même pas ce que c'est mon pokéloot, bon, en tout cas, j'ai réussi, ça se trouve, c'est en faisant les boss, le pokéloot peut-être, aucune idée, en tout cas, il faut que je trouve le chercheur aussi, c'est horrible, j'entends des topiqueurs juste à côté, qui font, tailpoint, voilà, mais je n'arrive pas à trouver dans quelle cavité ils sont, alors est-ce qu'ils sont au-dessus de moi, en fait, et du coup, ça ne servira à rien, parce que je mine dans ce que je pensais être leur direction, je les entends qui me crient dedans, dans les oreilles, là, mais je ne les vois pas, tailpoint, ah, de la lave, mais ça a pas l'air d'être là, ah si, peut-être elle est là-bas, la cavité, attendez, voyons voir, est-ce que mon dernier diamant, se situe derrière cette roche, non, ici, il y a du rubis, ici, là-bas, oh, le voilà, le voilà, donc on sécurise, et ça y est, on a fini cette quête, je suis content, 1, 2, oh, doucement, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on finit par un gros filon de diamants, j'ai en tout, 21 diamants, c'est parfait, on va d'abord retourner à la maison, hop, comme ça, ah oui, il faut que je remette le bon pack de textures, voilà, j'ai fait de la place dans mon inventaire, du coup, si on a des récompenses, ça va être ici, dans ces carrés-là, d'accord, donc on va commencer par le warp désert, là où à mon avis, il y a celui qui, enfin l'électricien, et celui qui m'a demandé de faire du diamant, je crois, ah, quoi que celui du diamant, c'est peut-être pas là, bon, on va voir, alors, qui est dispo pour me donner des récompenses, où êtes-vous messieurs les fils à choix, c'est pas l'électricien, toi on dirait, ah, là il y a quelqu'un, lui c'est qui, c'est l'électricien, prendre la pierre jaune que j'ai trouvé, quoi, il m'a juste donné quoi, des pierres lumineuses, et de l'XP, ok, c'est pas très gentil de sa part, franchement, j'espérais un petit peu mieux, ok, l'autre, le chercheur de diamant, du coup, je me demande s'il n'est pas dans, ah, il y a lui qui me demande une quête aussi, qu'est-ce qu'il veut lui, pourrais-tu récolter des noigrumes pour moi, ouais, t'en veux combien, super, j'attends ton retour, attends, il en veut combien, parce que ça c'est facile, j'en ai plein des noigrumes ça, voyons voir un peu la quête, stock de noigrumes, 10 rouges, 10, 10 de chaque, très bien ça, du coup, je vais dans l'autre village, là où j'espère qu'il y avait celui qui m'a demandé, oh, toi, est-ce que c'est toi qui voulais extraire des diamants, dis-moi que oui, merci de leur montrer ces diamants, prends-en plus, 5 diamants, tout ça pour ça, bon, c'est bien, mais franchement, d'accord, bof, quoi, ok, donc je lui montre des diamants pour gagner des diamants, ok, pourquoi pas, ensuite, j'ai qui, le trésor perdu, un explorateur, il est où l'explorateur aussi, non, c'est pas lui, le trésor perdu, et où est-ce qu'il est, maintenant, que vous avez, le chasseur, bon, il faut que je trouve un chasseur, peut-être lui, le chercheur, merci, bientôt, qu'est-ce qu'il m'a donné, des lingots d'or, mais c'est de pire en pire, on me donne de moins en moins des trucs bien, dis donc, bon, stock de noigrumes, si je lui donne, il va me donner des pokéballs, ou d'autres noigrumes, donc je pense, ça vaut peut-être pas trop le coup, en fait, je vais pouvoir continuer ma panoplie, de la team magma, donc il me manquait ça, il me manquait les bottes, touc, touc, voilà, comme ça, je suis team magma, là, je vais être tout rouge, clac, et clac, là, c'est la classe, trop, trop bien, oh là là, il y a un autre légendaire, Zacian, qui a l'air vachement plus cool, oh oh, niveau 70, oh oh, ça risque d'être chaud, ça risque d'être compliqué, mais ça se tente, ça se tente, j'ai pas refait de pokéball, par contre, allez, lance le combat contre lui, ok, c'est bon, oh oh oh, ok, allez, vas-y, psycho, on va voir si je peux, grondement, l'attaque augmente, pas bien ça, psycho, d'accord, est-ce que je tente, au cas où, une rapid ball, on sait jamais, hop, un petit coup de chance, et j'ai Zacian, que je ne connais pas, mais qui a l'air trop trop beau, lui par exemple, enfin par exemple, par contre, l'âme sainte, d'accord, pas très efficace, je relance une rapid ball, et après on va commencer à le taper, bah du coup, avec des autres pokémons, sinon, allez, vas-y, allez, s'il te plaît, si j'ai lui, je suis le meilleur des dressers, oh oui, oh non, oh oh, j'y ai cru, je vais peut-être en relancer une encore, j'ai le temps avec Zacu, parce que ce n'est pas efficace, ce qu'il fait, rapid ball, j'ai 4 tours pour en lancer une, je crois, donc là, ça va, allez, s'il te plaît, non, je n'ai même pas eu le temps d'attendre 3 secondes, ok, pouvoir lunaire, il a l'air trop trop fort, en plus, ok, allez, l'éviator, pourquoi j'ai un truc de chargement, ouais, j'ai un truc de chargement, intimidation, vas-y, fais, fort violent, ton attaque la plus forte, il faut lui enlever des points de vie là, aïe, 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 hydroqueux, oh là, c'est puissant, c'est bien ça, il faut continuer hydroqueux, ouais, bon, il augmente à fond son attaque, ça, ça va être un peu gênant pour la suite, et bien maintenant, on va balancer que des hyperballs, je vais dépenser toutes mes, toutes mes balls, on va voir si ça peut marcher ou pas, allez, ça bouge, ça bouge, oh là là, ok, hyperball, on y va, je lance toutes mes balles, et je vais en refaire, si jamais il dépope après, oh, d'ardagnan, excellent, allez, si seulement j'avais 100 hyperballes, je pourrais peut-être essayer de le choper, j'ai 1% de chance, je crois, non, je ne sais pas quel est le pourcentage de chance avec les hyperballs, mais ça ne doit pas être énorme sur les légendaires, ok, toujours lent, ok, bon, il m'en reste 6, bon, je n'ai plus que 1 hyperball et 3 superballs, donc chaud, dernière hyperball, on va voir, oh là là, superball maintenant, ok, dernière superball, et après, je vais fuir pour voir si, si du coup, il reste là, parce que s'il reste là, je vais refaire plein plein d'hyperballs, et on va y retourner, allez, la superball de la chance, on ne sait jamais, sur une superball, ça peut marcher, même avec une pokeball, ok, ça ne marche pas, ok, si je fuis, qu'est-ce que ça donne, fuite, ok, il est toujours là, ah ouais, mais il va des pop, si je m'en vais trop loin, bon, je n'ai pas le choix, il faut que j'aille faire des hyperballs, on va voir, ok, je prends 32 hyperballs de l'ouac, je vais lui en rendre exactement 32, je vais voir si le boss est encore là, enfin le légendaire, et j'essaie de l'attraper avec 32 hyperballs, ça me laisse un peu plus de chance que la dernière fois, mais il est très 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 balèze, j'ai l'impression, enfin très dur à attraper en tout cas, mais la question est, est-ce qu'il est encore là, ou pas, oh il est là, ok, allez on y va, on y croit, on y croit, il faut que j'arrive à grimper, vite, là, les pierres, les pierres, oh je stresse, je fais n'importe quoi, je suis désolé, vite, vite, arrête, pourquoi t'es dans un arbre comme ça, ok c'est bon, on recommence, ok je l'ai mis dans le rouge, donc maintenant je lui balance les 32 hyperballs, et on voit si ça marche, ah je n'ai plus qu'un pokémon, il me les tue tous, du coup il me reste combien d'hyperballs, 21, j'aurai réussi à lui en balancer 12 quand même, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, oui, vas-y, 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 oh c'est trop bien, il a l'air tellement fort, et puis surtout il est tellement classe, oh la 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 la, deux légendaires, oh il a un outil sur lui, ok, oh je suis trop content, c'est trop 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 bien, et bah dis donc, et dire que je vais être obligé d'attendre quelques jours avant de vous mettre l'épisode, oh la vache, j'ai lui quoi, c'est celui de Pokémon épée, il a une épée dans la bouche, je suis malin quand même, oh la 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 la, c'est trop trop bien, je sais même pas quoi dire, vas-y, attaque Therose pour voir, donc j'ai quoi, l'âme sainte, pouvoir lunaire, je vais le cacher pour l'instant, je vais pas le montrer aux gens, parce que du coup on va laisser le suspense, hop, par contre on va regarder un peu ses stats, donc capacité, pouvoir lunaire, 95 cent, attaque l'ennemi grâce au pouvoir de la lune, peut diminuer son attaque spéciale, affilage, coup critique au tour suivant, l'âme sainte, un coup de corne violent, mais c'est génial, et grondement pour augmenter son attaque, d'accord, au niveau de ses attaques du coup, il apprend d'autres après son niveau 70 ou pas, ah oui, close combat, et giga impact, alors close combat, 120 cent, trop bien, trop trop bien, au niveau des stats, vitesse 200, défense P187, attaque P151, défense 172, attaque 169, j'ai le meilleur Pokémon, je suis tellement content, c'est trop trop bien, c'est génial, tiens il n'a plus son épée dans la bouche, bon je me cache un peu dans ma maison pour le sentir, je ne veux pas que Lulu et Doriano le voient, pour l'instant ce sera un peu la surprise du coup, quand on fera des combats tout ça, que short tiré Zassian en dernier, ça va être trop bien, mais pourquoi il ne ressemble pas tout à l'heure, il n'a pas son épée, il doit avoir plusieurs formes différentes, mais voilà, je suis trop 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 content, on va arrêter là l'épisode, comme ça je vais le cacher, et du coup on se retrouve très bientôt pour la suite, pour un des combats contre les autres, et short tiré Zassian, alors là ça va être trop trop bien, puis je vais aller l'XP et tout ça, l'entraîner ça va être trop bien, ok, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, on se retrouve très bientôt pour la suite, salut !